Salut, c'est Koldo, comme d'hab et on est sur Agrarian Skies 2 pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, ça y est, ça y est, c'est bon, ça y est, ça s'est arrivé, j'en ai marre. Alors, j'en ai pas marre de la série, j'en ai pas marre du modèle, de ça, non, ça y est pas de soucis avec ça, vous inquiétez pas. Dans ce temps, j'en ai marre, c'est de cette base là, vous voyez là, c'est pas organisé, c'est seul, c'est en désordre. Et ça commence déjà, déjà un petit peu trop à ressembler à Agrarian Skies, la première map. Et donc ça, j'ai pas envie que ça se repasse, parce que pour ceux qui n'auraient pas regardé cette série là, à la fin d'Agrarian Skies, si vous voulez, ma base, c'était globalement une grande plaque de gros n'importe quoi. Voilà, il y avait des machines de partout, ça ressemblait à rien, c'était hideux, il y avait aucun sens, tout ça. Alors, cette fois-ci, on va pas refaire cette erreur, on va faire quelque chose de plus propre, de plus ordonné, de plus joli. Je dis pas que ça sera parfait, je dis pas que ça sera super classien, mais juste quelque chose d'ordonné, de propre. Voilà, qu'on ait pas des machines, des trucs qui traînent partout et tout, machin. Donc voilà, j'en ai marre de voir tout ça en désordre. Donc justement, on va réguler ce problème là. Mais avant ça, très rapidement, en commentaire, on m'a donné un super conseil, qui est de faire cuire du pain pour en faire du toast. C'est une bonne idée, est-ce que comme ça, ça fait quelque chose de plus nourrissant, c'est plus sympa. Donc voilà, merci pour le conseil. Et donc voilà, est-ce qu'on va commencer par faire déjà, voilà. C'est, hop, et poser ceci par ici. Parce que si vous voulez, on a un petit souci. Alors par contre, je sais pas si ça se verra là, ce qu'il fait nuit. Ah si, ça se voit. Vous voyez là, regardez bien là, le, 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 le... J'allais dire le sol, mais c'est pas vraiment le sol. Le vide, le vide est bleu, et là, le vide est noir. Bleu, noir, bleu, noir. Et si vous voulez, donc la nuit, là, ça rend cool. Salut ! La nuit, ça rend cool, parce que vous voyez, tout, il fait sombre. Là, c'est stylé de ça. Bleu, à la limite, ça passe bien aussi. Donc voilà, ça me dérange pas. Mais c'est deux jours, voilà. Deux jours, le fait de voir tout le vide en noir, ça me dérange. Je sais pas, ça m'énerve. Donc du coup, déjà, pour commencer, j'ai envie de prendre un petit peu de hauteur. Ok, donc ça c'est cool. Voilà, maintenant on a pris de la hauteur. Et on va faire une salle des coffres juste ici, juste devant. C'est-à-dire que, ouais, je commence déjà à avoir mes coffres qui sont bien pleins comme il faut. Je vais vous montrer ça un petit peu. Et ça commence déjà à m'énerver. Vous voyez, c'est complètement désordonnés, ça ressemble à rien. Donc voilà, je veux une salle des coffres qui sont un petit peu plus jolies, un petit peu plus propres. Et pour ça, du coup, je vais simplement me servir du bois. Parce que c'est le matériau le plus pratique que j'ai sous la main pour le moment. Donc voilà, ça sera pas exceptionnel, mais ce sera déjà en début. Tiens, je vais aussi me servir de ça à la limite. Donc du coup, je vais me servir un petit peu des différentes variantes qu'on a à partir du hock. C'est comme ça, voilà, ce sera tout simple. Ça fonctionnera très bien. J'essaie de me servir des escaliers, des dalles et de ce genre de choses-là pour faire quelque chose de plutôt cool. Et donc, ouais, voilà, on va faire ça. Donc ouais, je disais par ici. Sinon, remarquez, on pourrait faire ça par là, à la limite. Tiens, on va revenir, sachant que comme je disais, toute cette plateforme-là, ça disparaîtra. Voilà, donc ne vous y attachez pas trop. Tout ça par là, là, ça va disparaître. Donc admettons, du coup, comment est-ce qu'on va faire ça ? Voilà, j'aimerais bien avoir un couloir central et un truc qui fasse à peu près 5 de large avec au centre, du coup, les dalles. Donc c'est-à-dire, par exemple, quelque chose comme ça déjà. Bim, dalles juste par là. Ok, ça c'est cool, c'est très bien, c'est un très bon début. Ensuite, sur les côtés par ici, voilà, je vais avoir des escaliers. Voilà, ça c'est cool. Et ensuite, à ce niveau-là, on aura des blocs, et je vais peut-être me mettre, allez, une crafting station, et je vais l'entourer avec deux planches comme ça. Voilà, truc très simple. Voilà, mais c'est bon, ça fonctionnera bien. D'accord. Donc ensuite, admettons, il faut imaginer que cette rangée-là, ça fasse la même chose que par ici. Donc voilà, par là, je pense qu'on va faire quelque chose d'à peu près similaire. Ça n'arrive absolument pas à poser des blocs. Voilà, c'est ça qui est cool quand on construit avec des dalles. C'est que du coup, pour construire, c'est un petit peu plus difficile. Par ici, du coup, on aura un escalier, si j'arrive à le mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Et donc, par ici, on en aura un autre aussi. Voilà, crafting station de nouveau par là. Donc vous voyez, ce sera quelque chose d'assez symétrique. Au final, là, c'est simple à mettre en place. Et ensuite, ce que je veux avoir... Alors par contre, ça, ça va être un petit peu plus dur à faire. J'allais utiliser un seau d'eau, mais disons que ça va faire bizarre. On va le faire de ce côté-là, à la limite, pour pouvoir vous le montrer. Ce qu'on va faire, c'est que par ici... Ah, c'est vrai que j'ai... Le problème sur l'agrarian's case, c'est qu'en fait, il n'y a aucun bloc dont je peux vraiment me débarrasser. Vous voyez, est-ce que j'allais utiliser de la dirt un petit peu par réflexe ? À la limite, on est à la cobblestone, tiens. Allez, pourquoi pas. C'est pratiquement... Maintenant qu'on a un générateur à cobble, c'est un des blocs. Si je le perds, c'est pas trop grave encore. Même le bois, c'est un petit peu plus long à farmer. Donc voilà, admettons, du coup, bim ! On va avoir la même chose de ce côté-là. Bûche par ici, et ensuite, on en aura une autre par ici, forcément. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques bâtonnets en plus. Et par ici, du coup, je vais avoir des barrières. Ok, tout va bien, ça se passe parfaitement bien. Vous voyez, comme ça, on a rassé ces espèces de barrières par ici. Et donc ensuite, pour ce qui est du plafond, on verra ça un petit peu plus tard. Pour le moment, on ne va pas trop se prendre la tête avec, mais je pense qu'on aura quelque chose un petit peu en miroir. Et donc, à partir de là, ce que j'aimerais bien avoir, par ici, je vais me servir de dalles. Simplement, parce qu'au final, de l'extérieur, de toute façon, ça ne se verra pas, mais que ça me coûtera moins cher. Et ce que je vais avoir maintenant, sur ces dalles qui sont juste là, ici, c'est des coffres. Et voilà, ça va être cool. Donc pendant un petit temps, les rangées ne seront pas forcément pleines. Simplement, parce que, voilà, vous voyez ici, je ne peux pas en poser. Il faudrait des trap chests pour pouvoir les mettre par là, mais ce n'est pas bien grave. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement avoir des rangées de 3 par 3, comme ça, de coffres. Une en face de l'autre. Et en fait, je vais en avoir plusieurs, vous voyez, le long d'une espèce de couloir. Comme ça, ça rendra cool, voilà, comme ça, on aura notre stockage. J'ai regardé un Enderman. J'ai regardé un Enderman. J'ai regardé un Enderman. On aura notre stockage, du coup, ça sera plus simple, ça sera un petit peu mieux organisé. Ça sera mieux, voilà, globalement, vous voyez, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, du coup, je vais m'amuser à étendre ça un petit peu. C'est bon, il ne s'est pas trop énervé, moi, ça va. J'ai planté aussi quelques plants par ici. Ah bah tiens. Yes, nice ! Désormais, on a de la canne à sucre, donc ça, c'est plutôt cool. Je vais aussi replanter la laitue, ce genre de choses-là, donc ça, c'est sympa. Et voilà, donc, là-dessus, moi, maintenant, je vais étendre un petit peu cette espèce de couloir à stockage, voilà, histoire que ce soit plus sympa. Alors ça, par contre, ça, c'est un problème, ça. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par contre, une porte barrière. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, en fait, si vous voulez, mais c'est juste qu'habituellement, je dis, tiens, ça, c'est un problème, ah, il faut que je corrige ça un jour, ah, ah, je serai ça, ouais. Et en fait, j'oublie constamment, donc voilà, maintenant que je l'ai vu arriver comme ça, en plein milieu de la vidéo, hop, les, on va le faire dès maintenant, comme ça, ça sera réglé, faire quelque chose de très, très simple. On va poser tout simplement, hop, l'intention, c'est de placer une vitesse exceptionnelle, une porte barrière ici, voilà, comme ça, ça évitera au bébé zombie de venir me rejoindre pendant que moi, je suis par ici, ça m'évitera de me faire tuer ou quoi que ce soit, voilà, ça évitera tout problème, et voilà, ça, c'est cool, ça. Étonné au passage, voilà, j'ai découvert que maintenant, en fait, ce que j'étais en train de me dire, tiens, il me faut des graines, comment est-ce que je peux faire ? Je suis idiot, ça, ça fait du sucre, forcément. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, petite astuce, on peut faire des graines avec du blé. Je crois que j'ai un barrel qui fait de la résistance, il est à 100%, et il ne veut pas que je récupère le truc, donc il va peut-être falloir que je me déconnecte et que je me reconnaîte, mais bon, c'est... C'est étonnant, ça. Donne-moi ma dirt, aaaah ! Non, vraiment, il ne veut pas, c'est dingue, pourtant, je force comme influence mon clic droit et tout, mais bon. Bon, bah, tant pis, ça, ça, c'est pas bien grave, bah... Bon, bah, garde la dirt, alors, c'est pas bien grave, j'espère que t'apprécieras cette dirt. Oh ! Hey, ça marche, excellent ! Donc, on m'a donné cette astuce en commentaire, aussi, de se mettre dans la cobblestone directement pour la miner, comme ça, c'est cool, on la récupère un coup sûr. Bon, là, en l'occurrence, j'utilise carrément le hammer, parce que je vais avoir besoin de sable, et je vais vous expliquer pourquoi après. Et sinon, carrément, super astuce aussi qu'on me donnait, c'est de remplacer ce bloc-là, là, vous voyez, le bloc de clay, par de l'obsidienne, qu'on peut obtenir d'ores et déjà. Donc, par contre, je vais juste pas le faire à cet endroit-là, simplement parce qu'en fait, le générateur, ici, je pense, va partir. Parce que, ouais, en fait, après, j'aimerais bien le mettre plus haut, en fait. Mais donc, ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est une super astuce. Donc, ouais, bah, c'est... merci, en tout cas, pour l'astuce. Bon, après, avec le hammer, en l'occurrence, ça n'a pas d'importance, mais pour la pioche, vous voyez, hop, il est plutôt que de... En fait, on le récupère un coup sûr, vous voyez, ça marche quand même. Voilà, comme ça. Par contre, il faut juste faire attention, vraiment, à pas casser le bloc de clay en dessous. Oh, salut ! Bon, en tout cas, on a moins de chance de perdre la cobblestone, on va dire. Et donc, ouais, donc, sinon, comme je disais, voilà, par ici, j'ai continué un petit peu l'espèce de salle des coffres. Donc, voilà, par contre, je me suis arrêté là, simplement, parce que j'ai envie de garder encore un petit peu de bois de côté. Mais voilà, c'est juste pour pouvoir vous montrer, vous voyez, on a déjà de quoi mettre du stockage. Donc ça, déjà, c'est cool. Donc, ça sera vraiment le stockage de base, tout ça, mais voilà. Et donc, ouais, sinon, j'ai une idée, pareil, pour ce que je compte faire. Super, excellent. Pour ce que je compte faire pour la base, ça va juste me demander d'avoir de quoi cuire de la pierre. Et donc, du coup, il y a aussi pour ça falloir de la pierre. Donc, simplement, ça va attendre encore un petit peu. Mais voilà, ça va s'accorder avec le bois qu'on a déjà par ici. Je pense que ça rendra plutôt cool. Donc, voilà. Donc, ouais, sinon, en attendant, je suis en train de simplement m'amuser à récupérer, vous voyez, les différents plants. Simplement pour pouvoir obtenir toujours plus de dirt, pour pouvoir planter plus de plants, pour obtenir plus de dirt, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est cool. Mais bon, c'est la phase grinding. Lui, il veut toujours pas meurre. Intéressant. Donc, en fait, il devait être à 99,99, et il devait arrondir à 100 dans l'affichage en haut à droite. Bon, d'accord, ok. C'est intéressant. On a résolu ce mystère-là, donc ça, c'est cool. Et lui, par contre, il est définitivement pas prêt. Ouais, d'accord, ok. C'était intriguant, tout ça. Et donc, ouais. Donc, en attendant, on va aller regarder un petit peu les différentes quêtes, parce qu'après tout, pourquoi pas. C'est vrai, donc du coup, je vais téléconnecter, reconnecter pour voir si ça venait de là. Mais non, ça vient pas de là. Et donc, ouais, on a deux, trois petites choses qu'on peut faire, comme notamment ceci, workshop table. Donc ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais ça m'a l'air cool. Donc, j'ai envie de m'y intéresser. Donc, voilà. Donc, globalement, en fait, il nous faut une workshop table. Donc, si je pars chercher à ça, vous voyez, hop, là, c'est ceci, production table. Donc, pas workshop table. Et donc, il nous faut du bois et de la cobblestone. Donc, ça, ça va. Jusque-là, pas de souci. Et au centre, il nous faut une blank upgrade. Blank upgrade, c'est du bois et de la stone lisse. Donc, pour ça, on va tout simplement faire cuire un petit peu de cobblestone. Voilà, ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut. Donc, voilà, on va mettre ça à cuire très rapidement. Un, deux, trois, quatre. Après tout, voilà, on va essayer d'en tirer le maximum. Et donc, ouais, comme ça, on pourra obtenir ce truc-là. Et ensuite... Ah ouais, donc ensuite, il faut aussi lui donner toutes ces upgrades-là. Donc, voilà, donc, en fait, je joue cette quête-là. Et je me demande à ce à quoi ça sert vraiment. Et donc, ouais, donc, en fait, globalement, on peut avoir quatre modules. N'importe quelle combinaison de quatre modules à l'intérieur. Sinon. Ouais, à l'intérieur de la workshop table, globalement. Et donc, apparemment, ça peut faire carrément four au table de craft. Alors, je ne suis pas sûr de tout bien comprendre, mais ça, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait, ce truc-là. Voilà, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a ce qu'il ne faut pas tout à fait. Il nous faut également du bois. Voilà, et comme ça, on obtient le bloc upgrade. Et ensuite, avec ça, il va nous falloir un petit peu plus de bois. Donc, voilà, ça, c'est pas bien grave. Ça passe, OK. Et on obtient une production table. Voilà, d'accord, nice. Donc, c'est ce que je voulais. Et donc, si admettons, si je poste ça... Vous voyez, c'est exactement pour ça que je veux étendre vers le... Bim, si je poste ça, là. Et... D'accord. Transfer, fuel, upgrade. D'accord, donc ça, c'est le genre de truc auquel il va falloir que je m'intéresse. Apparemment, donc, il y a un principe de power. Main. Donc, upgrade, ça doit être ça, en fait. Ça doit être des espèces d'upgrade dont on a parlé précédemment. Donc, vous voyez, là, si on regarde par ici, vous voyez, on a ces upgrades-là, justement, qui sont ici. Donc, par exemple, solar generator. D'accord, donc, là, il me faut du vert, de la glowstone et de blanc upgrade de nouveau. Donc, c'est peut-être pas forcément pour tout de suite. Mais bon, autocrafter. Excellent. D'accord, donc, c'est intéressant, en tout cas. Donc, je voulais juste le faire, voilà, histoire de extra storage. Globalement, ça m'a l'air d'être une espèce de machine assez puissante, en fait, tout ça. Je vais m'y intéresser un petit peu, histoire d'éviter de dire trop de bêtises dessus. Mais voilà, c'est juste que je voulais le truc, je voulais que c'était faisable. Donc, voilà, je me suis dit, autant le faire. Et sinon, il y avait autre chose que je voulais faire un petit peu plus tôt. Voilà, c'était ceci, hand grinding. Donc, pour ça, il nous faut du quartz grindstone et un wooden crank. Et donc, ça, ce truc-là, si je pars chercher grindstone, bien de chez nous. Voilà. Hop, là, on a ceci. Et donc, pour ça, il nous faut un wooden gear, de la pierre. Donc, de nouveau, la pierre, voilà, on est en train de le faire. Et surtout du quartz. Donc, le quartz, voilà, on va voir comment est-ce qu'on l'obtient juste après. Mais donc, en tout cas, voilà, ça, c'est juste, vous voyez, des bâtonnets, hein, pour... C'est pas ça que je voulais faire pour le gear. Et donc, ouais, donc, le quartz, comment est-ce qu'on obtient ça ? Simplement en passant du sable à travers le sieve. Et donc, là, c'est pareil. Vous voyez, si je pars chercher un petit peu... Voilà, c'était juste ici, le sieve. On peut obtenir des certus quartz, qui sont les quartz, en fait, dont on a besoin. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais devoir passer pas mal de trucs au sieve. Et en fait, c'était pas ça le deuxième objet. J'ai oublié c'était quoi le deuxième objet. Wooden crank. Donc, c'était pas grind, c'était crank. Si je cherche crank, ici. Voilà, ça, c'est juste des bâtonnets, globalement. Donc, voilà. Donc, globalement, voilà, je vais m'amuser à transformer pas mal de gravier en sable. Voilà, comme ça. Donc, au passage, ce que je pourrais faire carrément, c'est faire une espèce de tour. Ça, ça marche bien. Voilà, tac, tac. Et en ce cas, ça, j'ai plus qu'à redescendre en récupérant tout le gravier. Ça s'économise de la place, tout ça. Et donc, ouais, comme ça, je vais essayer d'obtenir simplement du quartz. Le truc que je pourrais obtenir également en même temps, c'est des graines d'arbres de la jungle. Et également des cocoabins, en fait. Donc, ce qui pourrait être plutôt cool aussi, d'ailleurs, par rapport à la dirt et compagnie. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Et donc, admettons, on va essayer de passer juste quelques blocs de sable, comme ça, histoire d'eux. On va voir ce qu'on obtient. Copper, or. Ah oui ! Donc, c'est vrai, on obtient ces trucs-là aussi. On obtient également du minerai avec le cible. Là, tiens, il m'a rien donné. Étonnant. Ouais, voilà. Donc, maintenant, t'inheures, d'accord. Donc, ça, ça va être assez pratique. Donc, voilà. Eh ben, voilà. Tiens, j'ai obtenu un certus quartz. Donc, vous voyez, ça va relativement vite. Je crois que c'est 17% de chance d'en obtenir aussi à chaque fois. Donc, ça devrait le faire normalement. Ça ne devrait pas prendre trop, trop de temps. Mais bon, je vais quand même faire ça en caméra. Parce que sinon, ça va être assez long. Et on peut obtenir plusieurs trucs à la fois. Mais si par moment. Parce que là, j'en ai obtenu deux. Vous voyez, donc c'est pas mal, ça. Et ce truc-là, si je ne dis pas de bêtises, j'aimerais bien juste essayer de récupérer plusieurs d'une seule même sorte. On va essayer de croiser un petit peu les deux pour voir si on peut obtenir. Non, peut-être. Éventuellement, ça pourrait être sympa. Je vais obtenir un autre quartz. Voilà, on a déjà trois coppers. Ce qui me semble que ces trucs-là... Voilà, excellent. Eh ben, tiens, on a également trois quartz. Donc, ça, c'est cool. Voilà, on peut en faire du sable. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, le send après. Il faut le transformer. Voilà. En dust. Yep. Et ensuite, ça, la dust, on le passe à la smaltery. Excellent ! J'ai une mémoire, est-ce que je sais m'en servir ? Alors, bon là, truc de fou, qu'est-ce qui m'arrive ? Donc, ensuite, est-ce que... Eh ben, tiens, parlons de mémoire. Tiens, voilà. Mettons ma mémoire à l'épreuve. Est-ce que je me souviens de tous les crafts ? Ça, c'est bon. D'accord, ok. Ça, c'est bon aussi. Ah, attention. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ensuite. Et la Cobblestone en bas. Ah non ! Je ne m'en suis pas souvenu. Je suis triste. Je suis déçu. Ah, ce n'est pas ça non plus ! Bon, ben, tant pis, alors, j'ai tout oublié. Comme le disait la chanson. Alors, tant pis. Donc, voilà. Donc, je dis que je suis allé me servir de ma mémoire. Ce n'est peut-être pas forcément vrai. Eh, j'étais pas loin. J'étais pas loin, sans déconner. J'ai juste inversé deux trucs. J'étais pas loin. Ouais, c'est pas bien grave. Donc, du coup, je vais mettre ça comme ça. Paf, paf. Un petit peu de Cobblestone en dessous. Et ensuite, j'obtiens Quartz Green Stone. Waouh, incroyable. Bien de chez nous. Donc, en attendant, voilà. Je vais juste rapidement mettre ces minerais-là par ici. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Why not ? Excellent. Très bien. J'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, voilà. Qu'est-ce que je peux avoir comme récompense ? Des oeufs. Reward Bag. Ouais, je prends le Reward Bag. Parce que c'est toujours plus marrant, de toute façon. Et ici, Reward Bag. BIM ! Orberry Bush. Eh bien, tiens, d'ailleurs. Donc, ça, ce truc-là, apparemment, on peut le poser. Ça grandit. Ça me donne des trucs. Alors, par contre, je suis en train de me demander s'il ne faut pas le poser. Je crois que c'est sur de la stone qu'il faut le poser. Non, j'ai dit une bêtise. Donc, voilà. J'ai fait une bêtise. Donc, voilà. Excellent. J'ai perdu un huitième de charbon en faisant ça. Bien joué, Goldog. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Je vais voir sur quoi on le pose avant de faire plus de bêtises que ça. Du coup, c'est pas bien grave. Et donc, oui. En attendant, donc, ça, c'est cool. Cette quête-là, elle est faite. Et donc, ce truc-là, qu'est-ce que c'est ? Donc, le quartz grindstone. Alors, ça, je l'ai vu dans des vidéos, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'est le fonctionnement réel du truc. Donc, voilà. Je vais faire style que je m'y connais, mais en fait, je ne connais pas. Donc, voilà. On va le poser. On va expérimenter un petit peu avec. Et voilà. C'est déjà, on le pose. Et ensuite, il me semble qu'on est censé pouvoir le tourner. Ah oui, ou alors, il faut peut-être poser des trucs dedans. Donc, admettons que je passe dedans. Donc, ça, je ne peux pas le poser, d'accord. Non, donc, ça, je ne peux pas le poser non plus. Alors, donc, oui. Donc, ce truc-là, en fait, nous sert à passer des trucs au grindstone, justement. Ah, je suis en train de me demander si ce n'est pas du blé qu'il faut mettre dedans. Hum. Si je mets du blé. Ah ah ! Et ainsi, j'utilise ces trucs-là. Ouh là là, t'es ici, je grind, je grind. Et là, il s'arrête de tourner. Et j'obtiens du flour. Yes ! Donc, de la farine, globalement. Au passage, apparemment, on peut également le faire avec des pommes de terre. Ça, c'était dans le commentaire qu'on me le disait. Et donc, oui, on peut faire du pain avec ce truc-là. Excellent. Qu'est-ce que je peux en faire d'autre ? Du ping ! Ah, c'est formidable ! Je peux faire du ping, toujours plus de ping. Donc, par contre, non, c'est pas mal, certainement. Parce que c'est de l'histoire. Du coup, en fait, je retire beaucoup plus de pain de juste un tout petit peu de blé. Donc, c'est une très bonne chose. C'est excellent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, là, allez, tu vas en mettre deux dedans. Est-ce que, tiens, d'ailleurs, si je mets les deux comme ça, côte à côte ? Attention, le grinding bien de chez nous. Avec l'action qui va bien. C'est quand tu veux. Voilà, d'accord, ok. Ouais, donc forcément, vu qu'il y en avait deux, ça a pris deux fois plus de temps. Ça paraît logique. D'accord, intéressant, tout ça. Et donc, oui, donc ça, en fait, on le fait cuire. Est-ce que... L'histoire, ouais. Ouais, c'est vrai que, en fait, du coup, j'ai juste... Enfin, j'ai pas vraiment trop fait attention, en réalité. Donc, voilà, c'est pour ça que je me demandais. Et donc, ensuite, je vais cuire ça en pain. Et le pain, après, je peux refaire du toast. Donc, vous voyez, c'est pas mal, en fait. C'est sympa, ce sont des petites choses. Alors, je me suis amusé à casser du caillou avec du marteau. Et dans l'histoire, du coup, j'ai obtenu pas mal de gravier. Donc, ce qui est intéressant avec le gravier, c'est que si je mets un petit peu de gravier dans le grindstone. Donc, admettons, on va en mettre quatre. Et que, voilà, je... 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 Je vais obtenir... D'accord, ok. Donc, apparemment, c'était pas terminé. Je... je vais obtenir... Ah, mais si, c'est bon, d'accord. C'est juste 0,7, en fait. D'accord, ça va. Je vais obtenir, du coup, comme je disais, du silex. Et, en fait, donc, c'est... Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que, en fait, c'est intéressant. Simplement, parce que ma hachette, vous voyez, en fait, je l'avais fait avec du silex, en fait. Vous savez, le silex qu'on obtenait au tout début de la mep. Et, du coup, c'est cool. Parce que, maintenant, j'ai du silex infini. Donc, je peux continuellement réparer ma hachette. Donc, déjà, ça, c'est bien. C'est un problème que j'ai... Enfin, vous savez, c'est un truc qui allait forcément arriver un jour. Si le silex, on ne pouvait pas en refaire. Et, ben, là, c'est cool, du coup. Voilà, on peut réparer ça. Donc, voilà. Et, donc, ouais, pour info, pour ceux qui se demandent rien, voilà. Pour la réparation, je vous remontre au cas où. Tout le station. Vous posez l'outil que vous voulez réparer et le matériau de réparation. Et, voilà. C'est formidable. Ça répare. Incroyable. Donc, voilà. Par contre, vu que moi, j'ai... On-Bound sur ma hachette. Donc, globalement, plus ma hachette est usée, plus rapide allée. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui est paradoxal. Mais, enfin, bon. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est cool. J'ai du silex infini. Donc, ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? Sinon, ouais, forcément, des flèches. Hum. Je ne sais pas, ça. D'accord. Interessant. Quelques outils. Forcément, Blue d'Altar. Ah, oui. Donc, Blue de Magic. Wouah, c'était particulier. Blue de Magic. Les micro-blocks aussi. Intéressant. Ça, c'était quoi, ça ? Jam Cutter's Tools. D'accord. Ça, peut-être. Pourquoi pas. Donc, forcément, le briquet. Ça, ça nous sera bien pratique. Et ensuite, c'est pas mal d'autres outils. Tout ça. Donc, voilà. C'est pas de rigolo. Madame Fusion. Ouais. Donc, globalement, sinon, c'est pas trop utile. Mais, bon. Voilà. Déjà, ça, c'est dit. C'est montré. Au moins, c'est cool. Ah, cool. J'ai déjà un sous-de-lève par ici. Je ne me souviens même plus de ça. Tiens. Dans pas longtemps, on va avoir besoin de passer du gravier à l'intérieur du sieve et beaucoup de gravier. Et pourquoi ça ? Simplement, parce qu'en fait, on va obtenir de nouveau du silex. Donc, voilà. J'étais pas forcément obligé d'utiliser la grindstone non plus. Mais le côté cool du grindstone, c'est que vous obtiendrez à coup sûr un silex. Voilà. Là, vous voyez avec le sieve. Hop là, j'en obtiens pas à tous les coups. J'en obtiens, mais je n'en obtiens pas à tous les coups. Donc, voilà. Donc, admettons. Voilà. J'ai déposé ça. Mais, outre du coup ce silex, ce que je vais obtenir, et ça, c'est beaucoup plus intéressant, j'obtiens aussi un petit peu de charbon, ce qui va être pratique. Et donc, ouais, voilà. Je vais juste vous montrer ça rapidement. Donc, voilà. Moi, je vais m'amuser à faire traverser pas mal de... Bah, simplement de gravier. C'est copper, tin, aluminium, iron. Donc, iron, c'est par ici. Voilà. Donc, ouais, je vais m'amuser à faire ça, du coup, plusieurs fois avec pas mal de gravier, jusqu'à récupérer, bah, pas mal de or, comme ça. Donc, ça sera pas forcément utile tout de suite. Je sais même pas si on verra ça aujourd'hui. Mais, croyez-moi, au long terme, ce sera pratique. Donc, voilà. Je vais me charger de faire ça maintenant. Parce que je suis motivé. Incroyable ! Je me suis souvenu d'essayer de me servir de l'arbre à torrent qu'un d'eux. Excellent. Donc, ouais, donc, en fait, ce truc-là sur Grand Skies, sur le premier, ça fonctionnait pas du tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai jamais eu le réflexe. Enfin, j'ai pas du tout le pensé, en fait, cette fois-là. Mais, donc, ouais, donc, ça, voilà, cette fois-ci, ça marche et ça, c'est cool. Globalement, ça nous sert à faire pousser les différents trucs beaucoup plus vite. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, regardez. Vous voyez, par ici, oh là là, 57, 57, 42. Eh bien, attention, 42, c'est la réponse à toutes les questions. On va à 57, attention, ça va continuer de monter. 71, 85. Voilà, bah tiens, là, c'est terminé carrément. Ici, c'est à 85 et à 71, vous voyez, c'est super pratique, en fait. Ça permet de faire pousser les trucs beaucoup plus vite. Donc, voilà, un gain de temps considérable. Et il me semble que pour le remplir d'eau, parce qu'en fait, si vous voulez, il était vide. Et j'étais en train de me dire, mais zut, alors, comment est-ce que je fais ? Oh là là, incroyable. Donc, si vous voulez, j'ai essayé de mettre de la bonne mille avec. Et non, ça marche pas. Et en fait, je suis juste allé vers, vous voyez, le point d'eau qu'on avait fait là-bas. Voilà, et j'ai maintenu le clic droit appuyé. Et voilà, en fait, c'est bon. Après, ça s'est mis à marcher tout seul. Donc, j'imagine que ça doit être comme ça. Et voilà, ça, c'est cool. Ça va me permettre de manger de la laitue. Excellent. En plus, sérieusement, ça va me permettre, voilà, de me faire de la dirt un petit peu plus rapidement. Donc, voilà, ça, c'est très, très bien. Et même si, voilà, récupère un petit peu de nourriture plus vite aussi. Donc, ça, voilà, ça, c'est toujours cool. Hop, et voilà, tiens, tout ça, je vais mettre ça dedans. Voilà, alors, il y a 88. Ça, c'est dommage, ça. Mais tiens, avec ce qui est par là, voilà, normalement, je dois voir ce qu'il faut. Voilà, ok, merci bien, c'est cool. Voilà, si je plante ça. 96, sérieusement ? Voilà, c'est bon, ok, d'accord. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, et maintenant, bim, ça, je peux planter ça par là. J'avais des crop sticks précédemment, tout à l'heure. Et donc, ouais, donc sinon, au passage, là, il me reste deux stacks de gravier. Donc, voilà, ça, c'est tout ce que j'obtiens de deux stacks de gravier, ou pratiquement. Donc, je vais faire passer les deux autres aussi, voilà, parce que pourquoi pas. J'ai obtenu un diamant. Voilà, c'est plutôt cool, je suis content. J'ai pas mal de charbon, donc là, ça, c'est bien aussi. Et voilà, et donc ici, sinon, tac, tac. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Ça, ça a un petit peu de mal à pousser, je remarquais que le water it can, donc on va mettre du blé. Tiens, allez, pourquoi pas. Surtout que je pense que la canne à sucre, on va pouvoir faire pousser ça à l'ancienne, j'imagine. Donc, je vais peut-être, sinon, faire tout simplement pousser ça à l'ancienne, aussi, ce sera très bien. Excellent, ça a déjà terminé de pousser, c'est trop bien, ça, c'est trop bien, ça. Ça, ça doit être une de mes phases préférées d'Agarian Skies. En fait, c'est le côté un petit peu, vous savez, Skyblock vanilleux, mais juste avec des petits trucs en plus, comme ça, qui rendent le truc tellement plus marrant. Donc, voilà, c'est... j'aime bien ça. Pourquoi faire ça ? Tiens, il y a une espèce de Skyblock plus, vous savez. Un Skyblock avec juste tous ces modes-là qui améliorent un petit peu le jeu vanilleux de base, sans forcément partir trop loin. Je suis sûr que ça marcherait aussi. Ça se trouve, ça existe déjà et je suis juste un ignorant, mais enfin bon. Enfin, bref, voilà, moi, j'aime bien ce truc-là, en tout cas. Et c'est bon, j'ai capté, donc désolé déjà, parce que ça va être un petit peu sombre, dans la mesure où, en fait, il s'avère que les Herber et Bush ont besoin d'être dans l'obscurité pour pouvoir être plantés et même pour pousser. Mais donc, ouais, globalement, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc, tout simplement, en fait, ce qu'il faut, c'est déjà les mettre dans l'obscurité. Donc, au passage, j'ai mis de la Cobblestone, ce que je sais pas, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ouais, tiens, de la Cobblestone. Et une fois que j'avais fini de mettre ma pote en Cobblestone, je me suis dit, « Goldog, pourquoi t'as fait ça ? T'aurais pu utiliser du bois, ça pousse aussi sur du bois. » Enfin, bon, bref, c'est pas bien grave. De toute façon, la Cobblestone, c'est infini maintenant, donc c'est juste un petit peu de temps que je vais passer en plus au générateur à cobble. Mais donc, ouais, il suffit juste de les poser dans l'obscurité, vous voyez. Et ensuite, donc, on prend les Herber et Bush. Donc, admettons, « Ouh là là, j'ai une Gold Herber et Bush ! » Je vais donc la poser ici. Et voilà. Et ensuite, ça va pousser tranquillement tant que c'est un niveau de lumière de 10 ou moins. Donc, c'est-à-dire que globalement, ça, vous voyez, ça vous éliminez. Ça, 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 non. Ça, ça, non, non, pas de torche. Ou alors, il faut simplement que ça soit à moins de 10 de luminosité. Et donc, du coup, techniquement, en fait, d'ailleurs, je pourrais garder ça plus éclairé. Mais enfin, bon, bref. Et donc, ouais, si j'utilise la Watering Can, j'ai l'impression que ça aide les trucs à pousser. Voilà, incroyable, excellent, c'est très très bien. Bon, par contre, ça pousse un petit peu lentement. Et en fait, ouais, voilà, de temps en temps, vous voyez, vous allez avoir des espèces... Ah, mais je vais remettre un petit peu de lumière. Vous allez avoir ceci. Vous voyez, la texture va changer. Et donc, si je clique droit dessus, je récupère des Orberry. Et ouais, et donc, ouais, donc, ces trucs-là, du coup, c'est simplement, en fait, c'est du métal. Et donc, ensuite, ça, je peux le faire fondre. Et j'obtiendrai, du coup, des Nuggets. Donc, voilà, c'est pas mal. Je peux aussi le faire fondre comme ça. Et donc, ouais, en fait, c'est plutôt pas mal. Et donc, la même chose, du coup, forcément, avec l'or. Sachant que là, je peux carrément m'en servir pour... Ah, je me souviens de ce truc-là, le jetpack pomme de terre, c'était énorme, ça. Donc, ouais, je peux m'en servir pour encore pas mal de trucs, après, ce qui est plutôt cool. Tiens, excellent, ça, on peut carrément s'en servir pour les upgrades de Mind Factory Reloaded. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Donc, ouais, du coup, c'est plutôt pas mal. Memory Card, ça, ça, par contre, ça ne me dit rien. Drawer Key. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça m'intéresse déjà. Et donc, ouais, c'est... Alors, comme ça, mon sens de la déduction incroyable m'indique que si on a une clé, en théorie, c'est qu'on a une serrure. Je vous dis, c'est au moins 3 de QI. Et donc, ouais, comme ça, en fait, on doit pouvoir faire un... Drawer, c'est un casier. On doit pouvoir faire un casier fermé ou un truc comme ça. Non, ça, ça, ça peut être plutôt cool. Et donc, ouais, on peut faire fondre ça en Golden Gate, tout ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, incroyable. 3 de QI, je pense. Et donc, ouais, donc, sinon, en tout cas, est-ce que ça pousse ? Vous voyez, lui, là-bas, il pousse. Si je suis F3... Ah, ouais, donc, par contre, juste comme ça, petit avertissement. Ouh, 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 ouh. Voilà, ça fait un petit peu bobo. Donc, faites attention. Aïe, ouh, ouh, aïe. Bon, ok, d'accord, je vais éviter de m'en approcher. Je vais juste casser la torche pour pouvoir faire pousser ça un petit peu plus. Et donc, ouais, ensuite, une fois que c'est en taille maximum de... Bah, maintenant que ça fait la taille d'un bloc, en fait, ça pousse plus. Et ensuite, il faut juste attendre, vous voyez, que la texture change, comme c'est le cas là-bas. Voilà. Et donc, ouais, comme ça, hop, là, on récupère. Cette fois-ci, c'est du copper. Ok, ça, c'est plutôt cool. Et voilà, enfin, bon, bref, donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, sinon, attends, je suis en train de m'amuser à faire pousser le champ par ici. Vous voyez, histoire d'avoir toujours plus de plantes, tout ça. Donc, c'est cool. Comme ça, j'obtiens plus de dirt, donc plus de plantes, et ainsi de suite. Voilà, c'est le cycle infernal. Eh, bah, tiens, on a une kit qui nous demande de nous faire un Iron Ore Gravel. Donc, pour ce faire, il nous faut simplement des petits morceaux de Broken Iron Ore. Donc, vous savez ce qu'on obtient de, puis le gravier, hein, en le passant dans le sieve. Et puis, ici, je fais ça. Bim ! Ouais, j'obtiens du Iron Ore Gravel. Maintenant, il me demande, d'accord, d'obtenir du Crushed. D'accord, ok. Ok, très bien, Crushed. Ok, c'est cool. Et ensuite, je suppose que, voilà, maintenant, ça va être de la Dust. Voilà, donc, forcément, un classique. Donc, pour ça, même étape, on prend le Crushed Iron Ore. On obtient du sable. Et ensuite, là, vous connaissez. Voilà. On obtient de la Dust. Tiens, j'ai pas obtenu de résidus. C'est bien dommage, ça. Et donc, ouais, si je remets ça rapidement en place. Du coup, je vais aussi mettre ça dans l'ordre un petit peu. Donc, là, c'est plutôt comme ça, là, limite. Et donc, ouais. Voilà, j'obtiens, normalement, enfin, normalement, j'ai dû finir la quête, du coup. Voilà, c'est bon. Et j'obtiens 4 Dust. Stocké, d'accord. Donc, ça, c'est toujours cool. Et je pensais que ça allait débloquer autre chose. Mais non, pas ici. Donc, ça doit débloquer une autre quête ailleurs, en fait, simplement. Lumbar Jack, Stone Chopper. D'accord, donc, ensuite, il y a pas mal d'autres choses à faire. Mais voilà, je veux juste faire ça. Donc, ici, Mossier Repair. C'est Moss Stone. Alors, je suis en train de me demander... Je suis en train de me demander si, avec du Silex, ça suffit. Normalement, je crois qu'on a un bouquin pour tout ce qui est matériaux, tout ça. Et je suis en train de me demander si ça ne m'indique pas, voilà, les matériaux et le niveau, vous savez, des différents matériaux. Donc, voilà, donc, si je pouvais retrouver Flint, Stone, Mining Level 1, 1. Alors, ah ouais, donc, ça doit être... Eh, donc, ça doit être métal, mais vu que ça doit être écrit en blanc, du coup, c'est pas lisible. Donc, normalement, ça doit être bon, en fait. Voilà, admettons que je mets ça par ici. Eh ouais, il veut pas... Ah bah si, tiens, excellent. Ah, donc, je pensais qu'on pouvait pas, mais en fait, si, on peut largement. Pioche, s'il te plaît. D'accord, ok, c'est dans cet endroit-là. Ouais, Flint pickaxe. Ok, d'accord, normalement, ça devrait être bon. Ah, quoique, là, il m'indique Stone. Hmm, hmm. Et donc, c'est toujours pas suffisant pour ça. Ah, dommage. Par contre, il y a un truc que je peux faire avec 5 porcelain clay et une émeraude. Voilà, et c'est, attention, ceci, Precious Doll. Nice. Donc, voilà, comme ça, ça fait une quête en plus. Voilà, comme ça, j'ai encore une autre Precious Doll. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, ouais, donc, je pourrais maintenant me faire une Agriddle. Pour ça, par contre, il y a l'air de me demander... Oh, mais de me demander de la Nether Arc d'abord. D'accord, donc, en fait, il me faut pas mal de trucs, en fait. Blaze Powder, Lost and Dust, Nether Wart et Redstone. Donc, ouais, donc, c'est pas vraiment trop faisable pour le moment. Mais bon, voilà, maintenant, j'ai une grande ferme par ici, mais j'ai absolument plus d'arbres. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est très simple. J'ai tout déplacé plus en hauteur. Voilà, j'ai mis ça par ici. Comme ça, au moins, ça rend plus propre. Voilà, donc, maintenant, il va juste falloir que je m'amuse à couper les arbres en question. Mais voilà, sachant qu'au passage, comme je disais, du coup, bon, la déco, je pense que je vais rester dans la thématique bois. Parce que, comme je disais, j'ai une idée en tête, après, qui va demander juste d'autres matériaux. Par contre, je pense que je vais varier un petit peu les types de bois dès que j'aurai un peu plus de bois. Mais c'est-à-dire que, pour le moment, j'ai que ça. Donc, voilà, même chose par ici. Voire même, je pense qu'à vrai dire, les arbres partiront à partir du moment où je pourrais ne serait-ce que commencer à les automatiser. Et du coup, je pourrais mettre autre chose par ici, dans cette espèce d'intersection. Mais voilà, au moins, comme ça, c'est plus propre, c'est plus joli, c'est un petit peu mieux fichu. Au passage, avec les quatre torches que j'ai posées, c'est-à-dire que j'en ai posé une derrière chaque arbre, et bien, je peux tout éclairer. Et vu que par ici, on a des dalles et des escaliers, il n'y a rien qui peut spawner par là, donc ça, c'est cool. Et oui, c'est cool déjà, c'est plus joli, vous voyez. Donc voilà, c'est le genre de choses que je m'amuse à faire après, petit à petit, au fur et à mesure. Mais là, il s'avère que j'ai juste plus de bois, en fait. J'ai encore cette dalle et deux, trois barrières et compagnie. Mais voilà, donc il va falloir que je coupe un petit peu de l'arbre. Et ouais, en attendant, donc d'ici au prochain épisode, ce que j'ai m'amuse à faire, j'ai lancé farmer du bois. Farmer de quoi nous faire ? Du grout. Beaucoup de grout, si vous ne connaissez pas le grout. C'est pas ici que je voulais aller chercher ça. Si vous ne connaissez pas le grout, hop, on va taper ça rapidement. C'est ce bloc-ci. Et le grout, on le fait avec de la clé, du sable et du gravier. Voilà, vous avez deux recettes par ici. Et en fait, globalement, avec le grout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec le grout, on peut faire des facettes, bien évidemment, pour pouvoir faire passer des câbles derrière. Non, pas du tout. On peut faire des searbricks. Et les searbricks, c'est super pratique, ce qu'il y a avec des searbricks. Je vous montre un petit peu, voilà, les différents crafts. On peut faire une smelterie. Et les smelteries ? Le smelterie, avec l'axombine du choudou. Une smelterie, si vous voulez, c'est globalement, c'est une espèce de gros four, en fait. Pour faire très simple, ça fait partie de Tinker's Construct, donc c'est assez connu. Mais voilà, c'est quelque chose qui est plutôt important, qui est plutôt cool. Ceci étant dit, il faut farmer pas mal de gravier et compagnie pour pouvoir avoir suffisamment de searbricks. Donc voilà, c'est ce que je vais m'amuser à faire d'ici à la prochaine fois. Mais voilà, déjà, c'est cool. On a au minimum un début. Donc après, je pense que petit à petit, tout ce qui est les fermes, à qui a les herbérées aussi, ça a pas mal poussé à ce que je vois. Voilà, donc au passage, la watering canne marche dessus. Donc voilà, faut surtout pas hésiter à se servir de ça un petit peu de temps en temps. Parce que comme ça, ça permet d'obtenir juste plus de métaux, en fait. Donc c'est légèrement OP, je trouve. Après, c'est peut-être que moi, mais bon. Enfin bref, donc ouais, du coup, ça c'est plutôt cool. Et ça m'a complètement perturbé, je sais plus ce que je disais. Ouais, si tous ces trucs-là, comme le moment, je les déplaçais petit à petit en haut-terre. Il y a juste des trucs qui sont, pour le moment, sensibles et qui peuvent tout faire cramer, comme ça, par exemple, que je vais laisser plutôt vers le bas. Tiens, ici, on a un petit peu de lave, ça c'est cool, ça. Nice. Parce que tiens, bah d'ailleurs, justement, je pourrais mettre de la lave, vous voyez, en dessous du crucible, pour faire en sorte que ça chauffe plus vite. Et le mieux, c'est carrément d'avoir du feu en dessous. Ah ouais, donc par exemple, avec de la netherrack. Mais enfin, bon, toutes ces choses-là, on les verra plus tard dans un prochain épisode. En tout cas, là-dessus, bah voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. C'est marrant comment le ciel devient noir, du coup, avec le bug de la boîte noire, vous voyez, c'est sympa, ça.